Chers téléspectateurs de Patrick Nous sommes très heureux d'être dans une émission qui est spéciale. Nous accueillons un homme spécial qui est au Rwanda pour une cause spéciale. Il va se présenter lui-même. C'est un scientifique, c'est un intellectuel, un grand intellectuel, mais c'est aussi un chrétien, c'est un intellectuel qui a rencontré Jésus, qui a un témoignage émouvant sur sa vie personnelle. Mais aussi nous allons parler de Cyprien Rougarma. Bien sûr, il l'a connu personnellement, il l'a guidé. Ils ont cheminé ensemble dans la communauté de l'Emmanuel. Nous allons parler de tout ça dans cette émission. J'aimerais demander à M. Jean-Luc Mouns de se présenter lui-même. Qui êtes-vous, M. Jean-Luc ? Alors donc, je m'appelle Jean-Luc Mouns. Je suis marié. J'ai marié avec Anne depuis 47 ans. Nous avons 7 enfants et 13 petits-enfants. Et j'ai fait des études de mathématiques à l'Université catholique de Louvain, où j'ai aussi fait un doctorat en mathématiques. Et j'ai rencontré ma femme en faisant des mathématiques. Alors, en fait, quand j'étais en train d'étudier les mathématiques, je me posais plein de questions sur l'existence de Dieu. Parce que je suis né dans une famille catholique. Ma mère m'a appris à prier. Nous sommes allés à la messe tous les dimanches. Je crois, dans ma vie, je n'ai raté des messes que pendant le lockdown du Covid. Alors, je les regardais sur Youtube. Et c'était pour moi une question... Je pratiquais, mais je me posais la question, mais est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie ? Et alors, comme scientifique, je me disais, ce n'est pas possible qu'il intervienne, parce qu'alors, où est ma liberté ? Et d'un autre côté, je priais aussi, quand même. Et par exemple, je priais, quand j'étais adolescent, je priais déjà pour la jeune fille que le Seigneur me destinait. En demandant que, malgré mon mauvais caractère, je puisse la rendre heureuse. Et alors, quand je suis arrivé à l'université, j'ai rencontré des jeunes qui avaient une foi beaucoup plus dynamique que la mienne. Et ça m'interrogeait. J'avais une certaine jalousie spirituelle. Pourquoi eux et pas moi ? Et quand nous nous sommes fiancés, ma femme et moi, elle m'a emmenée dans sa paroisse. Et là, on est venu parler du renouveau charismatique, qui a joué un très grand rôle dans ma vie, puisque je viens d'arrêter d'être le modérateur de Carisse, qui est l'unique service voulu par le pape François pour le renouveau charismatique mondial. Donc, le renouveau charismatique, c'est quelque chose qui m'habite profondément. Et alors, dans cette paroisse, on a commencé un groupe de prières, auxquelles je participais sur la pointe des pieds. Et un jour, après avoir lu un livre qui s'appelle « La croix et le poignard », qui est un livre de témoignage d'un pasteur protestant, et dans la vie duquel Dieu intervient à toutes les pages, alors que dans la mienne, encore à l'époque, pour comprendre un peu la situation, mon père avait quitté ma mère. Et j'avais prié « Seigneur, fais qu'il reste, fais qu'il reste ». Et il est parti quand même. Donc, ça donnait l'impression quand même que les prières n'étaient pas exaucées. Et alors, à une réunion sur Théâtre de Chardin, dans cette paroisse, vous savez, Théâtre de Chardin, c'est pas un charismatique, c'est un paléontologue jésuite philosophe, et quand on lit Théâtre de Chardin, ça s'adresse aux 5 cm ici supérieurs du cerveau, la matière grise, très grise. Et à cette réunion, j'ai vu qu'il y avait un garçon qui m'a interpellé, et alors j'ai fait une prière tout à fait folle. Je ne conseille pas à ceux qui nous regardent de la faire, parce que c'était mon histoire. Mais j'ai dit au Seigneur, écoute, j'ai ma fiancée à côté de moi, je fais des maths et j'adore ça. Ma voix est toute tracée, on va se marier, je vais faire des maths, et puis voilà, ça c'est ma vie. Et j'irai à la messe le dimanche, et je prierai le soir dans mon lit, et basta. Si tu veux plus, si tu veux que j'entre dans ce renouveau charismatique dont on vient de nous parler, eh bien je te demande un signe. Je te demande que ce garçon que je vois là-bas, eh bien qu'il prie pour moi avant la fin de la journée. Alors, c'est quand même un petit peu osé, hein ? Il n'a pas prié pour moi, donc je suis parti. Et j'avais la main sur la poignée de la porte, quand j'ai entendu quelqu'un qui courait, qui mettait la main sur mon épaule, je me retourne, c'était mon gars. Et il m'a dit, il faut que je prie pour toi. Paf ! Alors là, j'ai fait l'expérience. Je peux dire, Dieu existe, je l'ai rencontré, il a répondu à ma prière, il est vraiment là, il peut agir dans ma vie, et j'ai été retourné comme une crème. Paf ! Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à suivre Jésus. Jésus est devenu une personne vivante pour moi. Nous nous sommes mariés, nous sommes entrés ensemble dans le renouveau charismatique. On a découvert la communauté de l'Emmanuel, nous avons vraiment reçu une formation spirituelle très très solide. et voilà. Et maintenant, Jésus, c'est mon compagnon de chaque instant, je dirais. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vous avez un témoignage poignant. Vous avez rencontré personnellement Jésus, c'est intéressant. Mais après, vous vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel, et dans l'Église. Vous avez été à Rome. Parlez-nous de votre engagement dans l'Église, bien sûr. Alors, vous savez, ce qui m'a vraiment habité toute ma vie, c'est le désir d'aimer Jésus, et de le servir. Et alors, il y a une parole de Jeanne d'Arc qui est très forte, qui dit « Jésus et l'Église, mais ta vie, c'est tout un. » C'est-à-dire que si vous aimez Jésus, eh bien, vous aimez l'Église. Et donc, on a commencé à cheminer dans la communauté de l'Emmanuel, dont les grâces fondatrices sont l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Et donc, on a vécu cela. Et l'évangélisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à l'heure, on va parler de Cyprien et d'Afrose, et puis de leurs enfants. Je me souviens très bien que Cyprien, quand il est entré dans la communauté de l'Emmanuel, il voulait absolument vivre toutes les grâces, et en particulier l'évangélisation. Et il y a un truc qu'il a fait, et qui est profondément notre grâce, c'est l'évangélisation de rue. J'ai beaucoup évangélisé dans la rue. Et Cyprien avait décidé de le faire, il avait obtenu la permission de le faire dans la gare, au centre, la gare de Bus, au centre de Kiliali. Et c'était une gare où il y avait eu une grenade qui avait sauté quelques semaines plus tôt, donc c'était quand même pas complètement évident. Et il est allé, lui, le grand intellectuel rwandais connu dans tout le pays, avec ses chants, etc., il était dans la rue, il parlait aux gens. Cyprien avait ce désir aussi d'évangéliser, parce que c'est une grâce fondatrice de notre communauté, et il a voulu le faire aussi dans la rue. Et il est allé en haut du marché de Kigali, dans la rue, à parler avec les gens, alors qu'il y avait quelques semaines avant une grenade qui avait explosé. et il était quand même assez impressionné par toute cette violence. Et il est allé, malgré cela, avec un groupe de frères et sœurs. Et voilà, en fait, cette évangélisation, ça a été, je pense, le cœur de ma vie, ce qui a animé toute ma vie. Et donc, du coup, c'était de servir l'Église. Alors, je l'ai servi dans la communauté de l'Emmanuel, et en particulier auprès des pauvres, parce que j'ai eu la grâce dans la communauté d'être président de Fidesco, qui est l'association qui s'occupe d'aider les projets d'Église dans les pays du Sud, on va dire. Et j'ai visité une soixantaine de pays. Je n'allais jamais dans les lieux riches, mais toujours dans les bidonvilles, au Brésil, dans les favelas, etc. Et le service des pauvres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, à un certain moment, quand j'ai atteint l'âge de la retraite, je pensais pouvoir me reposer bien sagement dans ma maison en Belgique. Et j'ai reçu un coup de fil qui me demandait si j'accepterais d'être modérateur de CARIS, le service unique pour le renouveau charismatique. Et ça a été une nouvelle aventure qui a duré deux ans. Et finalement, j'ai démissionné de cela parce qu'une de nos filles, l'aînée, a eu un très grave accident de santé. Elle est paralysée des deux jambes et du bras gauche. Et on voyait bien qu'il fallait que je sois davantage à la maison pour aider ma femme, puisque notre fille a été abandonnée par son mari et n'avait plus que nous pour s'en occuper. Merci Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc, vous avez rencontré Cyprien, un intellectuel rwandais. Vous le connaissez avant, pendant et après sa conversion. Certainement avant qu'il était athée, je ne sais pas, vous allez nous parler de votre rencontre avec Cyprien, la première. Vous nous parlez de quelques anecdotes. Est-ce que vous sentiez en lui cette odeur de santé que nous recherchons aujourd'hui dans la vie de Cyprien ? Je n'ai connu Cyprien qu'à partir de 1990. Et donc je ne l'ai pas connu quand il était un croyant. Ma rencontre avec lui s'est faite, je l'ai juste vue une fois en 1989, à Parelmonial, là où notre communauté organise des sessions. Tous les étés, on a entre 20 000 et 30 000 personnes chaque été. Cyprien était un des invités. Et moi j'animais la veillée, et lui a témoigné pendant la veillée. Mais je ne connaissais pas vraiment. Et puis la communauté m'a envoyé au Rwanda en septembre 1990. Et qui est venu me chercher à l'aéroport ? C'était Cyprien. Alors, il m'a amené chez lui. Et donc j'ai logé dans sa maison. Et on a commencé à parler, à faire connaissance. Et on a vraiment construit une amitié pendant 4 ans. Une amitié tellement grande que le jour de sa mort, on s'est téléphoné deux fois. En fait, je l'ai eu au téléphone. C'est lui qui m'a téléphoné à 9h, le 7 avril. En me disant, Jean-Luc, prie, prie, parce qu'ici la situation est grave, l'avion du président a été abattu. On entend des coups de feu un peu partout. Alors moi, je n'imaginais pas ce qui pouvait se passer. On a commencé à prier pour lui. Une heure après, je l'ai rappelé. Il était encore là. Sa fille est allée le chercher dans la chapelle de la maison, parce qu'ils avaient le Saint-Sacrement à la maison. On a encore parlé, et quand j'ai re-téléphoné une fois de plus, il n'y a plus de réponse. Ils étaient morts. Alors, moi, je n'avais jamais imaginé que ça pourrait se passer aussi vite. On savait que sa vie était en danger, mais vous savez, quand quelqu'un est en danger, on n'imagine pas que ça peut arriver, pouf, d'un coup, comme ça. Alors, il y a des anecdotes, il y en a tout plein. Par exemple, Cyprien était extrêmement demandeur d'évangéliser les intellectuels, parce qu'il était lui-même un grand intellectuel. Et il avait fait l'expérience de l'incroyance. Il faut quand même se dire qu'il a été séminariste, et que c'est au séminaire qu'il a perdu la foi, ce que je trouve assez gague, quand même. Et comment est-ce qu'il a perdu la foi ? Il a vraiment perdu la foi, je dirais, comme un intellectuel. C'est-à-dire que Cyprien était un homme très intelligent. Je pense une intelligence supérieure. Et donc, il a lu énormément de choses. Entre autres, il le dit lui-même, les philosophes existentialistes qui ont semé un doute dans son esprit. Et puis, il voulait, en fait, quelque part, comprendre Dieu avec son intelligence. Parce que, en tant qu'intellectuel, on veut comprendre. On est curieux de tout, on veut... Et alors, il dit lui-même, je ne pouvais pas comprendre, parce que mon intelligence est... Alors, après, il le dit, parce que mon intelligence était limitée, mais à l'époque, il était assez éorgueilleux de son... Il était conscient d'être quand même quelqu'un qui n'était pas si bête que ça. Et puis, quand il s'est converti, il a eu cette image, est-ce que l'enfant peut allaiter sa maman ? Parce qu'en fait, est-ce que l'enfant peut comprendre sa maman ? Est-ce que la créature peut comprendre Dieu ? Et moi, je mets ça en comparaison avec saint Augustin, qui voulait aussi comprendre la Trinité. Et alors, un jour, il se balade sur la plage, et il voit un enfant qui prend avec un seau de l'eau dans la mer et qui le met dans un trou dans le sable. Et alors, saint Augustin dit à cet enfant, mais qu'est-ce que tu fais ? Et l'enfant répond, mais je suis en train de mettre la mer dans mon trou. Alors, saint Augustin lui dit, mais non, c'est pas possible. Et alors, l'enfant, qui en fait était un ange, lui dit, et toi, tu crois que tu vas mettre la Trinité dans ta tête ? Tu vas comprendre la Trinité. Et en fait, ça, c'est vraiment la démarche de Cyprien. En tant qu'intellectuel, il y a fallu une démarche de pauvreté, d'humilité. Un des grands problèmes que nous avons, nous, comme intellectuels, c'est de croire qu'on est plus malin que, peut-être même que Dieu. Et qu'à nous, on ne la fait pas parce qu'on est tellement intelligent. Et en fait, pour rencontrer Dieu, il faut se mettre à genoux. Comment est-ce qu'il a rencontré Dieu, Cyprien ? Eh bien, il a été mis à genoux. Il est tombé malade. D'une maladie mystérieuse parce qu'il avait plein de symptômes très, très différents. Il perdait l'équilibre alors que c'était un danseur exceptionnel. Vous imaginez un peu quelle souffrance. Il perdait l'ouïe. Il avait des acouphènes. Alors, là aussi, pour un compositeur, c'était terrible. Il n'avait plus de force. Il avait mal à la tête. Il était vraiment HS, hors service. Et c'est dans cette maladie que Dieu est venu le trouver quand il était vraiment humble, pauvre et petit. Et il a fait cette expérience. Moi, je vous ai raconté comment Dieu est intervenu dans ma vie. Et lui, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu nous prend comme on est. Et Cyprien, c'était un intellectuel, mais c'était un artiste. Et Dieu a converti Cyprien comme un artiste par l'art. C'est-à-dire qu'il a soufflé en lui par son Esprit Saint. Il lui a inspiré un chant que vous connaissez. Et je ne m'aventurerai pas à dire le titre en Kinyarwanda parce que je trouve que c'est très difficile à prononcer. Mais dans ce chant, il parlait du ciel et il disait « Ne vous inquiétez pas, si un jour je meurs, j'entrerai au ciel en dansant. » Et cette parole, c'est très intéressant parce qu'elle est prophétique de toute sa vie chrétienne. Et la veille de sa mort encore, il a fait répéter à sa chorale un chant sur « J'entrerai à Jérusalem ». Il a dit à cette chorale « Regardez comment je rentrerai en dansant. » Alors, vous savez comment les Rwandais dansent magnifiquement et Cyprien était un artiste magnifique pour cela. Et donc, voilà. Notre intelligence ne doit pas nous empêcher de rencontrer Dieu. Au contraire, elle peut nous y aider si nous la mettons à sa juste place, c'est-à-dire dans une démarche d'humilité, en reconnaissant que le trou dans le sable qu'est notre intelligence ne peut pas contenir toute la mère de Dieu, mais que si nous acceptons que Dieu se révèle à nous, alors va se passer quelque chose de magnifique, il va se passer une rencontre personnelle. Merci beaucoup. Nous avons eu, nous avons l'occasion d'avoir un docteur en mathématiques. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un docteur en mathématiques. Quel est le message que vous donnez aux intellectuels, aux Rwandais ? Des intellectuels. Vous savez qu'il y a toujours eu les théories de l'évolution, les théories de la création. C'est toujours dans les têtes des scientifiques. Est-ce que vous, vous avez rencontré Jésus ? Mais est-ce que, comment est-ce qu'un docteur en mathématiques peut prouver que Dieu existe aujourd'hui ? Je ne le prouve pas. C'est tout simple. Je ne prouve pas que Dieu existe. Mais je défie ceux qui n'y croient pas de prouver qu'il n'existe pas. Et donc, j'affirme que tout le monde a la foi. Il y en a qui croient que Dieu n'existe pas, que Dieu n'existe pas, et c'est une foi, puisqu'ils ne peuvent pas le prouver. Et puis, il y en a qui croient que Dieu existe, et c'est aussi la foi. C'est ce qu'on appelle d'habitude la foi. Et je ne peux pas le prouver. Mais je peux donner des indices vachement percutants pour comprendre qu'il existe. Alors, comme mathématicien, et aussi comme scientifique, il y a une parole qui me touche beaucoup d'Einstein. Un peu de science écarte de Dieu. Beaucoup de science rapproche de Dieu. Alors, vous savez, moi, en tant que mathématicien, je me pose une question. C'est comment se fait-il que le monde est mathématisable ? Comment se fait-il que ce que je pense dans mon cerveau permet de décrire la réalité à l'extérieur ? Alors, si vous me dites que c'est le fruit de l'évolution, ce n'est pas une explication. Parce que, quelque part, c'est comme de me dire que c'est par hasard. Vous croyez vraiment que le hasard peut expliquer que dans mon cerveau, je peux faire des calculs qui permettent de découvrir des planètes ou des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est possible que si il y a une cohérence dans l'ensemble de l'univers dont je fais partie et dont mon cerveau fait partie. Alors, je vous donne un exemple qui, pour moi, a été un des exemples très, très percutant de comment notre cerveau peut entrer dans le monde et d'écrire des choses alors qu'on n'y pense même pas. C'est un grand mathématicien français qui s'appelle Henri Carton. Et il a... Vous savez, les mathématiciens, ils jouent. Donc, faire des mathématiques, c'est jouer. Je ne sais pas si vous, vous en êtes conscients, mais on aime bien chercher, trouver des nouveaux trucs, etc. Et lui, il avait fait un jeu mathématique et donc, il était convaincu que ça ne servirait jamais à rien. Et alors, sa femme lui dit écoute, maintenant que tu as écrit ça, tu vas le publier. Alors, il a publié et c'était la théorie des tenseurs et ça permet de décrire le spline des particules atomiques. Alors, comment ? Je vous demande de m'expliquer. comment un raisonnement purement abstrait, intellectuel, sans aucune connexion avec le monde peut vous donner un résultat qui décrit le monde ou qui décrit quelque chose de très mystérieux qui sont les particules atomiques. Alors, vous voyez, moi, je vous dis, en tant que mathématicien et croyant, mais je vois là la main de Dieu. Je ne peux pas le prouver. Je suis le premier à le dire, je ne peux pas le prouver, mais je vois la main de Dieu. Et parce qu'il y a une intelligence supérieure qui a conçu tout ça et qui nous a mis, nous les hommes, au sommet de la création avec cette capacité de la comprendre. Est-ce que vous vous rendez compte que ce corps fait de matière, d'atomes, comme on dit, de poussières d'étoiles ? Eh bien, en moi, en vous, l'univers est capable de se penser. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'univers est capable de se penser, de se comprendre et puis de voir que chaque fois que je comprends quelque chose, il y a d'autres choses à comprendre qui suivent. Et pour moi, ça, c'est l'œuvre de Dieu en moi et dans l'univers. Alors, je vois, moi, des signes de la présence de Dieu qui sont palpables scientifiquement et, par exemple, c'est le cas des miracles eucharistiques. Alors, les miracles eucharistiques, c'est quoi ? C'est quand l'hostie et le vin consacré se transforment en chair et en vraie chair et en vrai sang. Alors, là, justement, la science intervient parce que, je vous donne un exemple récent et qui est lié au pape François. Quand il était le cardinal Bergoglio, cardinal de Buenos Aires, il y a eu un jour, dans une église de Buenos Aires, on a trouvé une hostie qui traînait par terre. Alors, la règle que l'église a dans ces cas-là, c'est de mettre l'hostie dans un verre d'eau parce que quand elle sera dissoute, quand l'espèce du pain, ce qu'on a, théologiquement, ça s'appelle l'espèce du pain, n'existe plus, la présence réelle n'existe plus non plus. Donc, il a mis l'hostie dans l'eau et il l'a mis dans le tabernacle. Et quand il est revenu plus tard, le verre était rouge et l'hostie était devenue un morceau de chair. Alors, il y a des scientifiques qui se sont mis parce que là, pour le coup, maintenant, on peut vérifier, on peut regarder le sang, est-ce qu'il est humain ou pas, la chair, est-ce qu'elle est humaine ou pas, de quelle partie du corps elle vient, etc. Donc, avec l'accord du cardinal Bergoglio, on a envoyé des échantillons à New York. Eh bien, on a trouvé, les scientifiques ne savaient pas d'où venaient les échantillons. Alors, ils ont d'abord dit c'est bizarre parce que le sang que vous nous avez envoyé est encore vivant. Alors, vous imaginez un peu, on avait trempé, on l'avait transporté, enfin, pourquoi ? Parce qu'il restait des globules blancs dans le sang et ceux-ci disparaissent normalement après un quart d'heure. Quand on retire le sang du corps, les globules blancs disparaissent. Et donc, ils n'avaient pas disparu, c'était donc du sang vivant. Et puis, le morceau de chair, eh bien, c'était un morceau de cœur humain. Et ils étaient même capables de dire que c'est un cœur qui avait beaucoup souffert. Le Christ sur la croix a beaucoup souffert. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout une preuve scientifique, mais c'est un signe scientifique. Voilà que cet objet, cet obstie, s'est transformé transformé en un morceau de cœur humain et de sang humain. Et le groupe sanguin du sang, c'est AB. Alors, simplement, il faut savoir que toutes les reliques de la Passion ont le groupe de sanguin AB. Par exemple, le Saint Suèvre, la Sainte Tunique, tous les miracles eucharistiques ont du sang AB. Comment vous expliquez ça ? Vous voyez, de nouveau, on peut tout expliquer par le hasard. Mais en tant que mathématicien, alors, il faut calculer les probabilités. Les probabilités, de mon point de vue, sont assez faibles. Donc, alors, Dieu me laisse libre et il donne des signes. Et c'est intéressant de voir dans l'Évangile que Jésus a fait des signes. Il a fait des miracles. Et tout le monde n'a pas cru. Les pharisiens n'ont pas cru. Et pourtant, ils l'ont vu. Ils ont vu le fils de la veuve de Naïm qui était mort. Et hop, il se met debout. C'est un signe, un méga-signe. Ils n'ont pas cru. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Dieu donne des signes de sa présence dans le monde. Et il faut accepter de les regarder et avoir l'humilité de les accepter. Merci beaucoup. M. Jean-Luc, vous venez de la communauté de l'Emmanuel, de Cyprien. La famille sont des fruits de ce charisme de la communauté de l'Emmanuel. Parlez-nous du charisme de la communauté de l'Emmanuel en France ou en Europe aujourd'hui ? Alors le charisme de la communauté de l'Emmanuel est le même dans le monde entier. Donc c'est vrai que la communauté est née en France. Elle est née autour d'un homme qui est notre fondateur qui s'appelle Pierre Goursa. Et Pierre Goursa a lui aussi un procès de béatification en cours. Il est un peu en avance sur celui des Rougamba parce que son procès est déjà arrivé à Rome. et donc notre communauté a un charisme qui est vous savez pour moi un charisme c'est comme un cocktail parce que dans l'Église vous avez tous les charismes. Et alors par exemple si vous êtes franciscain vous prenez dans le charisme de l'Église vous prenez la pauvreté l'évangélisation l'amour des prêtres et etc. Vous secouez et vous avez les franciscains. Alors pour avoir l'Emmanuel il faut prendre l'adoration eucharistique la compassion l'évangélisation la communion des états de vie le cœur de Jésus la Vierge Marie l'amour de l'Église et tout ça ensemble ça fait le charisme de la communauté de l'Emmanuel. Alors on peut en parler de beaucoup de manières mais ce que je voudrais souligner si vous voulez c'est que c'est que Cyprien d'Afrose et les enfants qui ont vécu ce charisme si l'Église reconnaît qu'ils sont bien heureux ce sera une manière de montrer que le charisme de la communauté de l'Emmanuel est un charisme qui conduit au ciel que c'est un chemin de sainteté et c'est vraiment ce que voulait notre fondateur et c'est ce que veulent d'une certaine manière tous les fondateurs dans l'Église saint François d'Assis saint Dominique saint Ignace don Bosco chaque fois ils ont voulu en fait ils ont voulu être saints eux-mêmes et en se donnant pleinement au Seigneur ils ont attiré derrière eux un groupe de personnes qui se sont dit je veux faire comme celui-là je veux aller au ciel avec ce chemin-là et quand l'Église les a canonisés c'est une manière de dire oui le chemin de Don Bosco est vraiment un chemin qui est conduit vers le ciel et moi je suis convaincu que le charisme de la communauté de l'Emmanuel est un charisme pour faire des saints et c'est mon grand désir personnel d'être saint alors voyez l'adoration c'est c'est me mettre devant Jésus et l'écouter l'aimer et me laisser aimer et si je me laisse vraiment aimer par lui à ce moment-là il me remplit de son amour pour les pauvres de toutes sortes et c'est la compassion parce que si je vais prier et que ma vie ne change pas alors ça n'a pas de sens c'est que ma prière ne vaut rien si je vais prier et que ma vie change alors c'est un signe et donc l'adoration me pousse à la compassion aimer les pauvres et il est une pauvreté particulière que le Seigneur me fait découvrir dans la compassion c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus et donc la compassion me pousse à l'évangélisation et cette évangélisation je la fais par amour en fait pourquoi j'évangélise c'est parce que je ne veux pas aller au ciel sans vous je ne veux pas aller au ciel sans tous les téléspectateurs qui nous regardent un jour je vous ai dit que mon père était parti de la famille donc il est parti avec une autre femme et bon moi je suis j'étais mes premiers cours de catéchisme on me les a donnés avant le conseil du Vatican II donc on m'a bien expliqué que l'adultère c'était un péché mortel et que le péché mortel vous conduit en enfer à votre mort et un jour j'ai dit à papa papa je ne veux pas aller au ciel sans toi et il m'a dit va il ne m'a pas voulu m'écouter alors j'ai commencé à prier vraiment pour lui et j'ai prié de toutes mes forces et certainement 15 ans peut-être plus tous les jours tous les jours parce que l'évangélisation ce n'est pas seulement parler c'est aussi prier prier comme Sainte Thérèse l'a fait et qu'elle est devenue patronne des missions simplement en priant pour la conversion des pécheurs et pour vous dire que la prière ça marche papa est mort d'un cancer et il était un jour on nous a dit voilà il va mourir ce week-end c'était un vendredi alors je suis allé dans sa chambre et j'ai demandé à maman de venir le voir puisqu'en lui disant maman papa va mourir ce week-end et est-ce que tu ne veux pas venir et puis est-ce que tu peux amener le prêtre de l'hôpital et donc maman est venue avec le prêtre de l'hôpital et papa et maman ne s'étaient plus vus depuis le jour où papa avait quitté la maison donc moi je me suis marié mon père n'était pas là mes frères et soeurs se sont mariés jamais mon père ne pouvait pas venir si maman était là papa ne venait pas et réciproquement et donc il a vu maman qu'il n'avait plus jamais vue depuis sa séparation et il a eu cette phrase comme tu es belle comment ai-je pu quitter une femme aussi gentille pour aller vivre avec une je n'ose pas dire le mot qu'il a dit qui m'a rendu malheureuse malheureux si je ne suis pas revenu c'est par orgueil c'est fou ce que l'orgueil peut faire souffrir un homme moi je n'avais jamais entendu une phrase comme ça dans la bouche de papa alors je me suis tourné vers le prêtre et j'ai dit père on va vous laisser avec papa maintenant et il a dit non non c'est pas nécessaire cette phrase d'humilité lui ouvre la porte du ciel et j'ai entendu avec mes oreilles que ma prière pour le salut de mon père avait été entendue et donc et le lendemain à 11h du matin j'ai passé toute la nuit avec lui et il est mort dans mes bras et je pouvais prier le déprofondis pour lui Seigneur si tu retiens nos fautes qui donc subsistera mais près de toi se trouve le pardon alors c'est une expérience extraordinaire une expérience de prière d'évangélisation et de salut c'est ça que j'ai appris dans la communauté d'Emmanuel M. Jean-Luc vous avez suivi la cause d'Erogamba toute la famille ici au Rwanda et après qu'est-ce qui va se passer à Rome quelles sont les étapes qui vont suivre est-ce qu'on va encore faire des enquêtes est-ce que ça va durer longtemps qu'est-ce que vous pensez ah oui ça c'est donc qu'est-ce qui va se passer à Rome très bonne question donc les caisses vont vous avez vu les caisses à la cérémonie il y a deux groupes de trois caisses parce que l'ensemble du dossier prend trois caisses et le dossier fait 5000 pages donc les caisses vont arriver à Rome à la congrégation pour les saints et elles vont être étudiées alors la première étape ça va être qu'une personne de la congrégation va vérifier que toutes les pièces sont bien valides que tout est bien rangé dans l'ordre qu'il faut etc et puis il va y avoir un décret de validité des documents à partir de ce décret le postulateur va recevoir l'ensemble de ces pages pour les étudier et pour réaliser ce qu'on appelle la position la position c'est un document qui fait entre 500 et 1000 pages qui explique pourquoi on peut béatifier Cyprien d'Afrose et les enfants qui sont morts avec eux et ce document est réalisé à partir de tous les documents qui ont été rassemblés les témoignages du procès les informations de la commission historique qu'est-ce qu'on dit parce que vous savez que déjà il y a deux censeurs théologiques rwandais qui ont étudié toute l'oeuvre de Cyprien qui ont donné leur jugement avec tous ces éléments la position va être écrite et cette position va être envoyée à des théologiens choisis par le Vatican et ils vont donner un avis si l'avis est positif alors ça va passer à l'assemblée générale de la congrégation là où il y a le préfet de la congrégation tous les évêques qui font partie et qui vont voir s'ils acceptent l'avis positif des théologiens s'ils l'acceptent on le présente au pape et alors en règle générale le pape accepte puisque ça a été très très étudié pendant tout un cheminement et si le pape accepte dans le cas qui nous occupe que reconnaît qu'il y ait une famille morte de martyr ils seront béatifiés immédiatement alors combien de temps ça va prendre parce que c'est ça aussi la question on est un peu impatients quand même on aimerait bien que ça aille vite alors je ne sais pas vous le dire mais ce que je peux vous dire c'est que au Vatican on est très conscient de l'importance pour un pays d'avoir des saints du pays parce que quand on béatifie on canonise quelqu'un en fait ça ne change rien pour lui il est au ciel tant mieux et c'est pas le fait de dire qu'il est bienheureux qui le rend plus au ciel qu'avant il est au ciel bon donc quand on béatifie c'est pas pour en haut c'est pour en bas c'est à dire qu'on béatifie pour les gens qui sont sur la terre parce qu'on veut leur donner des modèles et donc la congrégation pour les saints comprend très très bien que dans un pays n'importe quel pays c'est bien qu'il y ait des modèles de saints du pays au Rwanda pour le moment il n'y a pas de saints canonisés et je vous rappelle que monsieur Christophe Fuzi qui est parlé au nom des intellectuels en septembre 1990 quand le pape Jean-Paul II est venu a interrogé Jean-Paul II en disant mais alors quand est-ce qu'on aura des saints du Rwanda et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas le pape Jean-Paul II un saint pape a répondu mais moi j'aimerais bien et même j'aimerais bien canoniser un couple et même une famille donc là je pense que on la tient là on la présente à l'église et donc il y a il y a des chances pour que une cause venant du Rwanda ait une certaine priorité à Rome parce que Rome aura à coeur de donner à votre pays un modèle de sainteté qui soit inculturé et qui rejoigne les Rwandais dans leur vécu profond je pense que Cyprien enfin moi je dirais plus plus rwandais que Cyprien tu meurs c'est pas possible c'était il était pleinement incarné dans dans sa culture il était il parlait le Kinyar Rwanda comme personne d'autre et donc le modèle que Cyprien peut apporter au Rwanda c'est un modèle imitable par les Rwandais d'Afro et imitable par les Rwandaises et ce qui est extraordinaire c'est que les enfants ce seront des modèles de sainteté pour les enfants du Rwanda M. Jean-Luc je vous remercie vous avez donné un témoignage personnel et vous avez donné un témoignage de Cyprien de sa famille maintenant je vous demande pour les téléspectateurs pour tous les chrétiens qui vous suivent les saints c'est une petite poignée de deux gens ou bien c'est nous tous qui devons faire tout pour être saints d'autant plus que dans les évangiles on dit soyez saints comme votre père est saint merci d'abord de redire que tous on doit être des saints pourquoi ? parce qu'on est tous appelés à aller au ciel alors peut-être qu'on n'entrera pas tous en dansant comme Cyprien mais peut-être que je ne suis pas un grand danseur j'entrerai à pied mais voilà on est tous fait pour le ciel c'est très important de le savoir parce que si je sais que ma vie ne finit pas sur terre mais qu'elle va continuer au ciel ça change un peu les perspectives parce que en tant que mathématicien je vous dis simplement ceci votre vie peut faire n'importe quelle longueur comme il y a une éternité derrière c'est négligeable négligeable mais si je la rate alors ça va avoir un impact sur la vie après la mort et donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de devenir des saints parce que la sainteté c'est le bonheur c'est le bonheur déjà ici-bas mais alors le bonheur au ciel je ne vous dis pas ça va être extraordinaire alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire et bien on peut vouloir devenir des saints et peut-être et même certainement la vie de Cyprien d'Afro et des enfants est un modèle pour moi qui suis je vais à la place de mes téléspectateurs rwandais qui cherche un modèle rwandais de sainteté et bien vous l'avez imité Cyprien d'Afro et les enfants et ce qui est extraordinaire c'est que maintenant il y a un modèle vraiment pour toutes les personnes du Rwanda parce que vous avez un papa une maman plusieurs jeunes 22 20 ans 18 ans et puis des enfants et la plus petite avait 5 ans ça veut dire qu'il y a un modèle pour tous les Rwandais quel que soit leur âge ça c'est magnifique c'est une grâce extraordinaire il faut que vous compreniez tous que si ça se fait si l'église déclare une famille rwandaise bienheureuse c'est unique dans l'histoire de l'église il n'y a pas de famille pour le moment qui ont été béatifiées comme famille donc c'est un honneur immense de mon point de vue que l'église pourrait faire au Rwanda le Rwanda donnerait une sainte famille magnifique alors donc les imiter mais l'église demande plus que ça parce que pour qu'il y ait une béatification il faut que les futurs possibles bienheureux soient actifs au ciel c'est à dire qu'on voit que leur intercession fonctionne sur la terre et donc il est important qu'on ait recours à leur intercession qu'on leur demande de prier en haut pour nous et donc de leur confier nos problèmes etc et de dire Cyprien d'Afros les enfants intercédez pour nous au ciel alors et puis si vous avez une réponse alors faites-la connaître à la cause j'espère j'espère dans l'émission on pourra donner des informations pour envoyer les grâces reçues par l'intercession de Cyprien d'Afros et des enfants à la postulation parce que Rome va nous dire bon écoutez très bien famille magnifique très très belle vie etc etc mais quels sont les signes qui sont au ciel quels sont les les gens les gens les prix et les gens reçoivent des grâces alors moi j'ai été témoin d'une grâce je la raconte aux téléspectateurs parce que je pense que c'est très important de voir quelque part que ça marche en 2015 on a ouvert les causes de Cyprien et d'Afros ici au Rwanda j'étais là et je suis rentré j'habitais Rome à l'époque et une de mes amies est venue me confier un problème qu'elle avait c'est un problème de couple elle ne savait pas très bien comment bien réagir par rapport à son mari alors ça m'a tout de suite fait penser à Daphrose et donc je lui ai donné la petite prière qui était la prière pour la béatification je lui ai dit écoute voilà fais une neuvaine à Daphrose faire une neuvaine ça veut dire prier neuf jours d'affilée la prière de béatification elle l'a fait et alors le quatrième jour elle me téléphone et elle me dit Jean-Luc tu ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit je me suis réveillé au milieu de la nuit il y avait une femme noire dans ma chambre elle était là à côté de mon lit tu sais ce n'était pas une apparition elle était là et elle m'a simplement dit fais ce que ton mari te demande et boum elle n'était plus là et donc cette femme depuis 2015 elle m'a dit encore la semaine passée Daphrose est devenue ma compagne de vie je ne l'aurais jamais imaginé comment est-ce qu'elle l'a reconnue parce qu'elle ne la connaissait pas elle n'avait jamais vue de sa vie mais c'était la femme de la photo qui avait sur la prière de béatification alors vous voyez ça c'est un signe un signe de la puissance de l'intercession de Daphrose au ciel et donc du groupe pour le moment et ce qui est très intéressant aussi c'est que Daphrose qui a quand même connu beaucoup de difficultés dans sa vie ce qu'elle a dit à mon amie et bien moi qui la connais je la reconnais je la reconnais parce que Daphrose à toutes les personnes qui venaient se plaindre des relations difficiles avec leur mari etc. elle disait est-ce que tu as prié ? est-ce que et donc voilà je vous invite n'hésitez pas recourez à l'intercession de Cyprien Daphrose et des enfants qui sont morts avec eux et vous allez voir ils vont vous montrer qu'ils sont au ciel qu'ils font des grâces extraordinaires et ce sera très important pour qu'un jour ils soient bien heureux comme saint au Rwanda Merci beaucoup Jean-Luc c'est sur ce mot d'espérance que nous terminons cette émission Murakose Chani Merci beaucoup et comme Jean-Luc c'est un intellectuel c'est un docteur en mathématiques mais qui a rencontré Jésus on va finir cette émission par la prière de Jean-Luc Mons Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur je te rends grâce pour le témoignage que tu nous as donné à travers la vie de Cyprien Daphrose et des enfants je te rends grâce parce que ce sont des Rwandais qui sont des témoins pour les Rwandais je te demande Seigneur que leur vie soit connue dans ce pays et que beaucoup de personnes puissent les imiter et je voudrais te confier particulièrement toutes les personnes qui ont regardé cette émission et je te demande de les bénir de venir les toucher dans leur vie concrète dans les problèmes qu'ils rencontrent dans les maladies qu'ils peuvent avoir et viens manifester ta tendresse ta miséricorde et ta toute puissance Seigneur nous croyons que tu es un Dieu d'amour manifeste ton amour à chacun de nous pour ta gloire Amen Amen Merci en disant merci à tous les téléspectateurs on souhaite en Jean-Luc vous partez quand ? Ce jour Mais surtout continuez à prier pour la cause de l'Ugamba Vous voyez la prière comme d'intercession que nous allons tous prier longtemps longtemps pour que Cyprien Ugamba et toute sa famille soient canonisés Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage ST' 501